Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire, Bulles d'été. Aujourd'hui avec Marie-Claire, on vous présente une bulle d'été en deux parties. Une première partie où Marie-Claire va prendre quelques temps pour vous présenter l'auteur qui l'a marqué, touché, comment tu dirais ça? Découverte. Ok, c'est vraiment dans une découverte. Et aussi une deuxième partie pour nous présenter ce qui a amené à découvrir cet auteur-là, c'est-à-dire son écrit. Exactement. Que toi, tu mets dans la case roman graphique. Oui, c'est un roman graphique qui s'appelle Keeping tout. Mais avant d'aller plus loin dans cette bulle d'été, je vous invite tous à vous abonner, partager, commenter et aimer les différents réseaux sociaux du podcast Samedi de lire. Des miens, tout simplement, Véro, ainsi que toi, Marie-Claire, la ratonniseur sur Instagram. La première partie de cette bulle d'été, tu nous présentes l'auteur que tu as découvert et son nom, c'est? Jordan Crane. Là, honnêtement, moi, je suis un petit peu perdue. Je ne le connais pas. Je n'ai aucune idée. Son roman graphique ne me parle pas dans le « je ne le connais pas ». C'est une découverte. Aujourd'hui, moi, je pars à zéro. À zéro. Vraiment, dans la curiosité totale, je te laisse la place. Je ne le connaissais pas, moi non plus. Puis c'est en bouquinage, c'est à la librairie La Liberté, que je suis tombée, regarde la tranche comme ça, pas la tranche, mais le dos ici du roman graphique, comme la couleur, c'est tout vert. On voit des petites bulles comme ça. Je trouvais ça vraiment beau. Je l'ai retirée, je l'ai pesée. Il y a un bon poids. Bon, alors, on ne nous indique rien, mis à part le fait que le livre ressemble à un journal intime un peu dans son format, dans le sens où il n'est pas aussi grand qu'une bande dessinée, pas aussi grand qu'un album. Il est plutôt... Il est très massif. Il est massif. C'est ça, il n'est pas très haut, il n'est pas très large, mais il est très épais. Bon, alors là... Oui, ça pourrait être un genre de cahier de notes. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du journal intime. Ça peut ressembler à ça. Et ce que je comprends, c'est qu'il n'y a mais rien. Il n'y a pas de 4K de couverture. Il n'y a pas de 4K de couverture. Alors là, j'ouvre à l'intérieur. Parfois, on peut, dans les premières pages, avoir une espèce d'aperçu de ce à quoi ça va parler. Alors là, on a plutôt un... Dégradé de page vert. Un verre foncé, un verre forêt, un verre porc, un verre limite. Et là, ça commence comme ça. Ça commence alors nos deux protagonistes sont dans le trafic, tout ça. Fait que là, je regarde, je regarde, je regarde. Ça a l'air d'être une histoire émouvante, mais il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de pages. Et là, je regarde, c'est pas paginé. Fait que je ne sais pas il y en a combien. En plus, mais voyons donc, il est bien rebelle, cet auteur-là. Puis, en fait, ce que j'ai compris après avoir, après ma lecture, parce que là, après ma lecture, j'étais sur les foufounes. OK. Autrement. Il y en a qui auraient dit ça autrement, mais bon. J'étais vraiment... Tu sais, je l'ai lu en trois moments. J'aurais peut-être pu le lire tout d'un coup. Tu sais ce que je fais des fois avec les romans graphiques. Celui-là, j'avais envie de prendre mon temps. Il est quand même massif, mais c'est surtout que ça prend du temps pour assimiler des fois, puis avant de continuer. Puis, quand je l'ai terminé, je me suis dit, bien voyons, est-ce que j'ai bien saisi la fin? Est-ce que la fin laisse place à l'interprétation? Je l'ai relu, le dernier tiers, comme il le faut, pour me réimprégner. En tout cas, c'est vraiment très émouvant. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cher Jordan Crane a pris 20 ans pour écrire ce roman-là. 20 ans. 20 ans. Donc, c'est un projet de vie, on peut dire, quasiment. Je me permets de faire un lien avec la saison 3. Est-ce que ça se peut que t'es touchée par les auteurs qui ont ce type d'histoire avec leurs livres? Tu t'avais été beaucoup touchée par la maison dans laquelle... C'est la maison dans laquelle l'auteur, elle a pris une dizaine d'années, puis elle a eu la misère à donner son roman. Elle en a écrit juste un, finalement. En fait, je trouve que c'est peut-être pas ce qui m'attire vers le livre en premier lieu, mais quand j'apprends que c'est ce qui s'est passé, ça m'amène à comprendre l'intensité de l'émotion qui a été transmise dans le roman. De cette façon-là, je pense que quand il y a vraiment beaucoup d'années de travail derrière un ouvrage, ça paraît. En tout cas, ça paraît dans... Oui, puis il y a du cœur, il doit avoir quelque chose. Toi, tu dis, en plus, avant de savoir ces informations-là sur l'auteur, ça transpirait dans le résultat. Exactement. Moi, j'étais déjà... Au début, je savais pas trop du tout, en fait. Je savais pas. J'ai vraiment fait confiance au format. Tu vois comme les pages sont arrondies au coin, comme ça. Puis tout ça, je me suis dit, bien, l'objet livre est magnifique. C'est un peu ce que je disais dans ma dernière capsule. Moi, quand je me fie à mes goûts visuels, habituellement, je suis servie. Dans ce cas-ci, aussi, ça s'est avéré. Notre auteur, Jordan Crane, est né en 73. Donc, il est dans la... Il vient d'avoir 50 ans cette année. Et puis, lui, il s'est fait connaître en 96 avec une anthologie qui s'appelle Non, qu'il a édité lui-même. Non comme N-O-N. OK. Non comme je veux pas. Non, c'est non. Comme non, c'est non. Puis, en fait, il a connu un très grand succès rapidement. C'est un auteur prolifique. Donc, ici, on a la version traduite en français qui est publiée chez la maison d'édition L'employé du mois. Pas L'employé du mois, mais L'employé du mois. Moi. Oui. Oui. Alors, ils ont fait un excellent travail. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, j'ai connu cette maison d'édition-là. Je suis allée voir un peu ce qu'il y avait à vendre sur leur site web. OK. Et puis, ils ont vraiment des beaux ouvrages. Je pense que cet été, je vais me gâter un petit peu. J'aime ça être dans cette thématique de BD roman graphique parce que ça m'amène à aller en magasiner d'autres. Je magasine autrement. Puis, magasiner directement sur la page des maisons d'édition, ça fait toute une différence. Ça encourage directement la maison d'édition. Puis, l'expédition est rapide. Puis, ça nous permet d'avoir tout leur catalogue aussi. Ça fait que je suis vraiment contente d'avoir découvert ça en même temps. Très, très bon. Bien, moi, j'ai vécu l'expérience dans le coin de ma fête pour la maison des Trois Normes. Oui. J'ai trouvé l'expérience magnifique. Mais c'était quand même une maison d'édition internationale pour nous. Moi, c'est en France. Ça fait qu'il y avait comme toute la réalité du taux de change puis tout ça. Mais il doit y avoir des maisons d'édition ici aussi qu'on peut trouver au Québec. Oui. Ah oui. Oui, vraiment. Puis, c'est sûr, exactement. Ils ont chacun leur façon de travailler avec le transport aussi puis les frais d'expédition. Tout à fait. Mais on y trouve notre compte. Mais le focus, là. Oui. Le focus, c'est sur mon... Crane, hein? Crane. Jordan Crane, exactement. Et puis, voilà. Donc, quand j'expliquais que le fait qu'il ait passé 20 ans à écrire ce roman et pourquoi est-ce que ça paraît que ça devient super intense, c'est que, dans le fond, c'est une histoire toute banale. C'est l'histoire d'un couple qui se chamaille en voiture, qui s'engueule vraiment fort, à savoir qui va conduire la voiture parce que chacun trouve que l'autre conduit mal. Donc, tu colles trop l'autre d'en avant, t'aurais dû la laisser passer, blablabla. Pourquoi t'a claques son oeil? Oui. Fait que donc, on a dans cette histoire, encore une fois, une histoire dans une histoire. Alors, c'est pas deux histoires tout à fait parallèles. C'est plutôt la demoiselle du couple va faire une lecture, va lire un roman pendant qu'elle est en voiture avec son copain. Puis, on va suivre cette histoire-là, qui est une histoire également de couples qui vivent un grand défi. Alors, on a cette histoire-là qui est... C'est bien intéressant. En fait, je pourrais quasiment dire qu'on a trois histoires. Je vais m'expliquer, OK? On a l'histoire du couple qui arrive à la maison après s'être engueulé. Ils arrivent chez eux. Bon, là, ils sont engueulés. Au début, on voit pas vraiment qu'ils sont engueulés en auto. On les voit dans le trafic, ils arrivent à la maison, claquent la porte, tout ça. Puis là, ils arrivent dans la cuisine, la vaisselle est pas faite, il y a rien dans le frigidaire. Il s'installe à la table, ils mangent des chips un petit peu. Puis là, à un moment donné, la fille a dit, ben, il faut que je vais aller à l'épicerie pour qu'on soupe. Fait que lui, il dit, bon, OK, d'abord, je vais rester, puis je vais faire la vaisselle. Puis on s'entend que comme ça a pris 20 ans d'écrire ce roman-là, quand il a commencé à l'écrire, il avait pas le réflexe d'avoir un téléphone cellulaire, d'avoir accès à Internet puis aux réseaux sociaux, tout ça. Il avait un téléphone cellulaire pour communiquer, mais c'était pas un objet qu'on avait en main tout le temps. On le voit. On le voit vraiment dans le... Parce qu'au début, je me disais, ah, c'est drôle, ils étaient assis à la table, ils sont en train de lire des livres. Au lieu d'être sur leur téléphone. C'est intéressant de voir l'espace-temps. Exactement, exactement. Tous les petits détails qu'aujourd'hui qu'on remarque. Donc, voilà. Donc, à part faire des courses. Et puis, lui, pendant qu'il fait la vaisselle, se rend compte à un moment donné que ça fait un petit bout de temps qu'elle est partie. Donc, commence à s'inquiéter, à savoir, s'est-tu passé quelque chose? Ah, s'est-tu blessé? Y a-t-il un cambriolage au supermarché? Comment ça se fait que c'est long et qu'il revient pas? Donc, on a cette deuxième réalité qu'on voit. Je vais te le montrer visuellement comment on fait la distinction quand on lit le roman. Parce que t'as les cases qui sont ici très nettes, OK? Pendant qu'on voit monsieur faire la vaisselle. Ici, t'as les cases qui sont un peu floutées sur les contours. Alors là, il est dans son imagination. Il est dans ses inquiétudes. Il est dans sa tête. Il est en train de se dire, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Comment ça se fait? Où il est dans le passé? T'sais, il est en train de penser. Donc, quand on voit que... Il est dans sa tête. Il est dans sa tête, exactement. Puis, on a exactement... On a aussi l'histoire qui se passe dans le roman de la fille aussi. Donc, elle, quant à part, elle va laisser son livre sur le divan, le temps d'aller faire les commissions. Puis lui, en l'attendant, il ouvre le roman. Puis, il continue de le lire. Donc, on voit, nous, on a la suite du roman. Magnifique! Cette histoire-là, elle est triste et elle se termine mal, si on veut. Ou elle se termine en queue de poisson, un peu, si on veut. Puis, l'auteur essaie de nous faire comprendre qu'on peut choisir la fin qu'on veut pour ce roman-là. C'est un peu ce qu'on est capable de superposer, de supposer, donc, qu'à la fin de son propre roman, on peut aussi choisir la fin qu'on veut. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, dans ses inquiétudes, tout ça, à un moment donné, il l'appelle sur son cellulaire. Il se rend compte que son cellulaire, elle l'a laissé à la maison. Tu vois, un réflexe qu'on aurait pu vraiment aujourd'hui. Donc, là, il se dit, bon, bien, je ne peux même pas la rejoindre. Ou si on a un certain âge. Oui, exactement. On n'est pas habitué d'avoir un cellulaire dans les mains tout le temps. Et on refuse la technologie! Donc, il part à la recherche de sa conjointe. Elle, quand elle revient à la maison, se rend compte qu'il n'est pas là, mais que la vaisselle est faite. Les clés de voiture ne sont plus là, donc qu'il a pris la voiture. Là, elle aussi commence à s'inquiéter puis se dire, il est rendu où? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas là? Elle aussi, elle se remémore ses bons moments avec lui, tout ça. Puis là, les deux, chacun de leur côté, s'imaginent, mais qu'est-ce que je ferais si l'autre était décédée? Comment est-ce que je réagirais? De quoi aurait l'air ma vie? Donc, c'est là que ça devient très, très émouvant. Et puis là, je ne veux rien vous gâcher sur la fin. Donc, on a les deux, dans le fond, qui se cherchent, si on veut, dans la ville, qui vont finir par se retrouver dans des circonstances émouvantes. Et donc, à partir de là, nous, notre imagination s'enflamme. Ça fait que c'est un peu comme si nous aussi, on avait cette autre bulle dans notre tête, un peu, qui s'allume à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment j'interprète la fin de l'histoire? C'est une fin qu'on peut prendre au pied de la lettre comme elle nous est présentée, mais on peut s'en imaginer une autre aussi. C'est le message, dans le fond, que l'auteur nous fait passer par son roman précédent, qui est présenté dans le livre. C'est l'intérieur de l'album. Exactement. Du romagraphique. Oui, exactement. On a des illustrations qui sont entièrement en vert et blanc. Donc, ça donne un ton particulier au roman. Ce n'est pas quelque chose qu'on était habitué de voir habituellement. L'illustration va être plus colorée. Oui, mais là, ça fonctionne vraiment bien. Le vert, c'est une couleur qui est utilisée souvent pour la confiance et le confort. Et puis là, je trouve que ça m'a calmée tout le long de ma lecture cette couleur-là. À partir du moment où on a déjà été en couple ou qu'on a juste aimé un autre être humain, je pense qu'on est capable de se reconnaître là-dedans parce que ça nous est tout arrivé de s'imaginer qu'on perdait quelqu'un, que ce soit un membre de la famille ou notre conjoint, notre conjointe. Puis qu'est-ce qu'on ferait si cette personne-là disparaissait de notre vie? C'est vraiment ça. C'est un ramassis d'angoisse, de réflexion, de réaction à cette éventualité-là. Ça commence dans le fond. Puis quand il rentre à la maison, une autre affaire justement qui nous montre que ça fait 20 ans qu'il a été écrit, ce roman graphique, il prend ce message sur le répondeur du téléphone mural. Puis là, c'est sa mère qui l'appelle pour lui dire « Mon chien est mort ». Ça fait que sa mère a vraiment beaucoup de peine. Elle lui laisse ce message-là sur le répondeur. Un ami qui appelle pour dire « Le frère de notre côlo qui est décédé, tout ça, a du cancer ». Ça fait que là, lui, il se dit « Il n'y a jamais 203 ». Ça veut dire qu'il y a un autre décès qui s'en vient. Donc, c'est avec cette pensée… Qui scénarise l'histoire. Exactement. Exactement. Donc, oui. Là, je dois dire que j'ai comme l'impression que tu as fusionné la partie 1 et la partie 2, c'est-à-dire un peu parler de l'auteur et faire ton avis de lecture. Comment tu résumerais cette présentation ou cette découverte de l'auteur en quelques mots? Moi, ça m'a donné le goût d'aller lire ses autres… Parce que là, quand on lit comme ça quelque chose qui… Je n'ai pas l'information à savoir si c'est autobiographique ou non, mais malgré que ça doit quand même être venu chercher quelques cordes sensibles chez lui. Alors, je suis rentrée dans sa tête. J'ai aimé ça. Je trouvais ça vraiment cool. Ça fait que j'ai envie de lire d'autres choses qu'il a fait. Donc, c'est cool. Qui ne se limite pas à ses limites. En tout cas, qui n'est pas uniquement à travers la BD. Il a écrit des romans. Non, que BD, que romans graphiques tout le temps. Il a fait du graphique, mais il a fait du graphique pour enfants aussi. Puis comme moi, j'aime… J'adore la littérature jeunesse. Je vais aller voir ce qu'il a fait de ce côté-là. Puis si je ne me trompe pas, je pense qu'il a illustré aussi un album du Magicien d'Euse. Ça aussi, j'ai vu passer ça comme info. Donc, je vais aller gratter. Je vais aller voir. Je vais aller m'informer. Puis je vais magasiner un peu plus de Jordan Crane. Et puis, même si je suis quelqu'un qui ne lit pas tellement de romans en anglais, c'est ma paresse à moi. J'écoute en anglais puis tout ça. Mais à la lecture, je préfère le français. Mais pour les graphiques puis les bandes dessinées, c'est quelque chose qui ne me gêne pas du tout. Ça fait que si c'est disponible seulement qu'en anglais, je vais y aller, je vais plonger. Je vais découvrir encore et encore. Exactement. Et là, pour ce qui était de la partie 2, plus ton avis lecture en quelques mots, comment tu nous laisses avec quoi? Quelle image en mots pour Keeping 2? En fait, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est un roman qui est enivrant. Alors, on commence tout doucement. Et puis, plus on avance, plus on est happé par l'histoire et on est intrigué. Puis, on a envie de suivre nos deux protagonistes jusqu'à la fin. Et puis, à la toute fin, on est dans une petite explosion d'émotions très vive. Ça résume très bien. Si c'est ce que vous avez envie de vivre en lisant un roman graphique, celui-là, il est pour vous. Et il fait tout à fait, il a tout à fait sa place pendant cette période estivale. Exactement. Oui, on peut le lire à tout moment de l'année. Absolument. Ah oui, oui, oui. Et les couleurs, le petit vert, ça donne le goût de le découvrir le printemps, l'été. Oui, c'est vrai. On est moins à l'automne. Moins, non. Dans le gris brun. Il n'est pas orange. Non, c'est sûr. Il n'est pas. Il est vert. C'est ça. Pour raison, pour raison. Si vous choisissez vos livres selon la saison, bien là, on vous le dit, celui-là, c'est prêt à l'été. Oui. Marie-Claire, ton mot de la fin pour cette bulle d'été? Je vous invite à aller vous asseoir sous un arbre et puis faire une lecture légère en plein après-midi, ensoleillée, à l'ombre d'un arbre. Ah, quelle belle proposition, magnifique. Oui, oui, oui. C'est juste l'été qu'on peut faire ça. S'asseoir en dessous d'un arbre en hiver pour faire de la lecture, c'est moins le fun. C'est moins... Tourner des pages avec des mitaines, ça se fait moins lire. C'est moins génial. Ça fait que oui, je pense que... Pour l'été, ça ne dure pas longtemps. Allez, wouche, dehors. Allez lire en dessous d'un arbre. Bien, c'est sur ces magnifiques paroles et belles propositions que se termine cette bulle d'été du podcast Samedi de lire. Avant de conclure, je vous invite tous à partager, commenter, aimer les différentes publications du podcast Samedi de lire ou mes réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro. Et toi, Marie-Claire? La Raton-Lizard sur Instagram. Et en attendant notre prochaine publication, notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous de magnifiques moments en compagnie des mots et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye! Bye!